Toute la côte d'Azur est en fête, de Nice à Menton, en passant par Mandelieu-Lanapoule. Samedi 11 février 2023, le coup d'envoi de la 150e édition du Carnaval de Nice a été donné en présence du maire de la ville Christian Estrosi, accompagné de sa femme Laura Tenouji mais aussi de leur fille Bianca, 5 ans. Cette année, l'événement est baptisé Roi des Trésors du Monde. Durant deux semaines, la fête sera ainsi au rendez-vous pour le bonheur des grands et des petits, des niçois mais aussi des milliers de touristes qui affluent chaque année sur la French Riviera pour profiter pleinement des festivités. Carnaval, fête du citron à Menton et fête du Mimosa à Mandelieu-Lanapoule, il y en a pour tout le monde. Comme le rapporte Nice Matin dans son édition de ce dimanche 12 février, offrir autant de moments de fête à un prix, 6,7 millions d'euros pour le Carnaval de Nice et 400 000 euros à Mandelieu. Mais l'argent rentre aussi largement dans les caisses des deux villes avec ses rendez-vous majeurs. 30 millions d'euros pour la ville de Christian Estrosi avance Nice Matin. On comprend alors pourquoi l'homme politique de 67 ans avait le sourire en lançant son Carnaval. Un bonheur qu'il n'a pas manqué de communiquer à sa communauté Instagram. Suivi par 59 500 abonnés, Christian Estrosi a publié plusieurs images de la journée, dont certaines accompagnées de son épouse. Vive le Carnaval de Nice, les a-t-il légendés ? Vive le jumelage du Carnaval de Nice et de Rio avec le Roi Momo, a-t-il commenté ensuite sur une vidéo. Laura Tenoudji, chroniqueuse pour Télé Matin qui dispose également de son magazine en vol sur Dailymotion, elle a notamment reçu Isabella Gianni, avait misé sur un look coloré qui sentait bon le printemps. Dans une robe colorée ouverte au niveau de la taille et arborant de larges lunettes de soleil, la journaliste de 45 ans adore et déjà fait ses adieux à Livé. Le bonheur de célébrer les 150 ans du Carnaval de Nice, a-t-elle commenté sur sa page Instagram, suivie par plus de 78 000 abonnés, donc plus que son mari. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501